bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité vous me suivez si congo merci de votre fidélité bon début de semaine à tous et à toutes nous sommes le lundi 21 août 2023 bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale oui ça va tout va bien au fait à goma nous allons d'abord commencer par présenter nos condoléances à la famille qui a perdu les deux parents à ma django une mort tragique je ne sais pas comment je vais je vais qualifier cette mort puisque c'était à cause de l'incendie dont l'incendie nous savons jusqu'à là même pas son origine mais nous pensons que l'équipe technique de notre police ils sont à pied d'oeuvre pour l'issue des exactement ils sont entrés ils sont sur les pieds de cette histoire pour l'issue des nous croyons quand même à la bravoure technicité de notre police ils sont ils sont vraiment à pied d'oeuvre pour y trouver solution il y a aussi autre nouvelle peut-être que mais que je ne peux pas dire ces nouvelles il ya la régie des eaux qui j'ai vu aussi hier se débattre à mille et mille morceaux pour chercher la solution à la carence d'eau dans la ville de goma lié à quelques petits techniques aussi au manque de moyens mais j'ai vu quand même les directeurs que nous saluons en pensant les directeurs et il ya aussi les fiascos que que nous avions vieux heures dont la jeunesse a été totalement en colère de ce qui s'est passé à qui tout coup il ya une organisation qui a escroqué la population en disant raivane va venir il va chanter et puis se foutre on n'a pas pu venir et chanter chose qui a provoqué la jeunesse à être en colère aussi il ya quelque chose de déplorable du fait que la police la police l'armée ont reprimé farouchement ces jeunes qui revendiquaient leurs droits dont il ya eu même des balles réelles puisque on nous signale qu'il y aurait des blessés et tôt ce matin nous sommes dû constituer l'équipe de monitoring pour passer à des centres de santé hôpitaux pour savoir combien de blessés aient-il et qui sera les coupables secondement aussi à la justice de bien s'emprégner de cette situation d'accord merci beaucoup le président de la rdc félix qui sait qu'il ya fait la restitution de sa participation à sa semaine de la sade qui s'est tenu la semaine dernière au cours de ce sommet qui sait qu'il ya passé les commandes de cette organisation et cette organisation sur le journal l'a son homologue angolée lors de cette raconte le président c'est qu'il ya fait part à ses pères d'état la dégradation de la situation humanitaire et sécurité imposée par les m23 et c'est ce petit elle disons les rouennais c'est ce qu'il ya 23 d'après félix et c'est qu'il s'est coup terroriste appuyé par kigali c'est jusqu'ici et refusé de se conformer aux engagements pourtant souscrits dans le cadre du processus de naïrobi et la fédéroute de l'ouanda à la même à travers la mise en oeuvre des mécanismes dont simple visée par maman esco les sous le regard coupable et complice de la force régionale déployé par la communauté de l'afrique et de l'ouest donc flic ce qu'est dit en tout cas acquise la rdf m23 de maintenir les statu quo sous le regard coupable et complice de la force régionale de l'est ce soir je vais d'abord revenir sur la passation de pouvoir avec lorenzo le chef de l'état félix antoni ce qui dit il n'est pas des personnes qui s'éternisent au pouvoir et il n'est pas de la catégorie des personnes qui je vais dire égoïste ce mandat a pris fin et il est parti remettre voyez vous c'est quelque chose que nous encourageons et c'est quelque chose que nous devrions quand même suivre comme modèle c'est ce que je vais dire même aux autorités morales des partis politiques apprenez aussi la démocratie quand même les propos qu'a tenu je crois ce sont des propos qui pèsent qui vaut son pesateur puisque il ne marche pas les mots quand il s'agit de dire la vérité lorsqu'il faut dire que c'est le rwanda il est dit sans vergogne et sans requin mais moi je crois aussi on devrait pas se limiter seulement à des dénonciations nous devons passer à l'action nous devons combattre nous devons mettre l'ennemi à l'extérieur mais moi je crois ça que ça va arriver puisque d'ici là le mandat de l'éac va prendre fin et je crois l'éac doivent rentrer chez eux avant que la population ne se réveille ils vont rentrer chez eux et à rentrer chez eux je sais pas qu'est ce qui va se passer puisque est ce que nous allons accepter nos populations de rester des réfugiés définis de déplacer internet définitivement or nous avons nos territoires nos villages occupés par les rwandais nous n'allons pas accepté mais moi aussi je vois aussi la volonté du chef de l'état de mettre fin à cette histoire une fois pour toutes et la volonté de mettre fin à cette histoire c'est de ne pas dialoguer avec les inventeurs puisque si le gouvernement tombait dans cette piège de dialoguer avec eux d'office nous acceptons que ces choses puissent encore continuer les congots a dialogué même fois avec eux mais ça nous n'avons pas nous n'avions pas eu la paix les congots a amnistié même les 1 23 de 2013 mais nous n'avons pas encore eu la paix c'est que ces gens et pensent que nous allons faire ça nous allons faire ça demain nous avons nos diplomates qui parle ici le plan international et du coup nous serons amnistiés les victimes vont pleurer de leur tristesseur personne ne viendra en aide mais si ces gens c'est rwandais avait aussi l'intelligence pour réfléchir est ce qu'ils ne devraient pas voir que les choses ont changé depuis quand ils ont vu une république bloqué seulement leur frontière à l'air ligne de front et vous laisser vieillir de l'autre côté sans qu'on puisse vous déranger voyez vous c'est que les gens de l'état va mettre tout le monde au défi il laisse voir quelle est la volonté de la monisco il laisse voir quelle est la volonté de l'eac il laisse voir quelle est la volonté de cette communauté internationale ça risque d'être une guerre d'usure mais ces gens ne veulent pas voir ok nous nous sommes les souverains primaires vous pensez puisque j'ai suivi encore avant-hier un pasteur sensibilisé au niveau du kenya il sensibilise que les gens puissent contribuer pour qu'ils puissent venir combattre ici en rdc bon je sais pas si nos autorités ont suivi aussi cette vidéo mais quand même quand on me l'a envoyé je partage et aux gens alors et qui sensibilise l'argent que les chrétiens puissent contribuer à fait qu'ils puissent venir combattre puisqu'ils ont une partie de la rdc qu'ils doivent récupérer c'est un rwandais qui sensibilise à l'église au kenya c'est un pasteur sensibilise que les chrétiens puissent contribuer pour appuyer les jeunes qui sont sur les lignes de bataille il ya une partie de la rdc qui doit apprendre j'ai dit ah bon ok sensibilisez nous on est là aussi les souverains primaires achète aussi nos machettes vous avez vous allez acheter vos armes sophistiquées j'espère de la quatrième génération mais nous aussi on est là et d'aider tenez fort notre phare dc monte à puissance nous ne sommes plus avec l'armée là qui fouillait sur les lignes de front quand on va commencer cette bataille vous allez rentrer là où vous êtes et puis il faut se demander est ce que vous aurez même le temps d'y rentrer moi je l'ai toujours dit cette guerre sera longue et populaire puisque toute la population doit s'approprier ses combats et nos autorités doivent comprendre s'ils tombent dans la pièce de la communauté internationale c'est que c'est fini pour la rdc c'est que la rdc ils viendront ils attaquent on dialogue on dialogue on dialogue c'est un rwandais c'est un pasteur rwandais qui au kenya oui qui sensibilise la population c'est chrétien c'est chrétien puisque c'est en kenya rwanda c'est un chrétien de de contribuer pour que ils puissent mener la guerre au congo exactement exactement non ça suffit tout simplement et ils veulent non il n'est pas les seuls vous avez suivi aussi un anglicat au rwanda excusez dire que non ma sissi c'est l'air pas tir du tout cela est parti autour où c'est l'air parti vous l'avez suivi il ya l'autre au kenya aussi qui commence à sensibiliser les chrétiens de contribuer vous avez suivi l'autre ici d'aller au plateau les makanika sensibiliser aux gens que non nous avons inter que bien vous avez donné nous devons récupérer sa voie et et ils ont compris ils veulent faire participer leur population ce qui trompe à la population rwandaise que non c'est les congolais qui nous traque c'est l'armée rwandaise c'est les effets c'est les effets de l'air l'armée rwandais non l'armée congolaise est composé des effets de l'air et les effets de l'air nous traque voyez vous et non nous devons faire repousser l'armée congolaise qu'ils quittent au moins quelques kilomètres de notre territoire voyez vous et les et les citoyens rwandais ils contribuent d'une manière aveugle sans savoir que non c'est dix maçons voyez vous et ils ont compris les contributions que donne la population rwandais c'est ça c'est ça l'argent qu'ils utilisent pour corrompre certaines personnes déjà nanga certaines personnes déjà je ne sais pas qui est qui voyez vous mais chez nous les autorités ne veulent pas faire participer la population dans cette histoire je sais pas qu'est ce qui se cache mais bon c'est tout à fait normal parce que vous savez comment est ce que les lobbies ils sont derrière cette guerre dont nous vivons et lorsqu'on parle des lobbies il y a ceux qui sont à l'interne et d'autres qui sont à l'externe depuis que la loi si les réservistes ont été adoptés allez vous un jour attendu cette loi très promulguée non la communauté internationale n'avait pas de ça parce que si cette loi est promulguée d'office d'office les jeunes et vont s'approprier ce combat parce que que nous faisons c'est par amour mais si cette loi est publiée d'office vous allez voir que les jeunes vont s'approprier ce combat et la guerre va finir je vous dis la guerre va finir quand j'ai toujours dit qu'on nous donne les armes ou bien s'ils ne veulent pas qu'on nous laisse nous même combattre cette histoire va finir cette histoire va finir aujourd'hui l'occident a pris des forces l'occident a été sissé par des sensi l'occident n'existe plus c'est resté une coquille vide mais oui c'est qu'ils ont ils vont garder ça pour eux ils ne vont plus donner l'argent à kagamen ils ne vont plus donner l'argent à mousséven ils ne vont plus les faire non personne ne veut encore de l'air de l'argent qu'on nous laisse seulement nous voulons seulement la liberté et vous allez voir que kagamen va être en ordre qu'on laisse seulement la rdc de gérer ses histoires c'est pourquoi moi je n'ai jamais été d'accord avec l'ingérence extérieure qu'on laisse à la rdc la liberté de prendre ses propres décisions vous allez voir la région de gras lac sera pacifié non c'est pas facile c'est très difficile il est question seulement de prendre des décisions et voir quelles sont les lignes éditoriales que vous devriez prendre pour votre gouvernement que de prendre beaucoup de choses de gauche à droite il faut se focaliser seulement sur deux ou trois questions comme vos objectifs et d'office vous allez voir c'est simple de gérer l'afrique c'est très simple c'est très simple vous savez pourquoi les rwandais blague avec l'air dc c'est puisqu'il ya un au sein des phares dc nous avions et nous avons il faut le préciser des militaires qui étaient venus avec james kabarebe nous à nous nous sommes encore là ils ne sont pas encore vieilles est ce que kabarebe est vieillis ils étaient des petits que lui mais ils existent encore nous avons certaines personnes payées logées nourries par les rwandais chez nous nous avons des personnes au pouvoir proche du rwanda et c'est pourquoi les rwandais lorsqu'ils disent nous allons attaquer la rdc ils appellent leurs personnes nous allons faire ça nous allons faire ça nous allons faire ça et leurs personnes donnent des directives si vous venez passez par ici si vous venez passez par ici passez par ici passez par ici et du coup ils vont y arriver puisqu'ils ont leurs personnes à l'intérieur ils savent que l'armée filtrée et c'est pourquoi si on était sous embargo il y avait les lobbies rwandais qui disaient non l'air de c'est en train d'arriver les effets de l'air pour attaquer les congos or il ya des armes qui quittent au rwanda pour arriver au sein des bastions des groupes armés et tous nous sommes sans ignorer lorsque l'histoire d'amener les herbes à massis pour les vaches qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé comment est ce que c'était l'histoire nous sommes tous ici dans cette ville mais aujourd'hui moi je sais que le rwanda est à gêne si le rwanda résiste encore c'est puisqu'il ya ces personnes comme je l'ai dit pensez-vous que croyez vous que le rwanda est à mesure d'arriver ici et que c'est nominé sans les personnes qui sont proches de lui non le rwanda aujourd'hui est fini c'est fini c'est qu'il ya fini kagame mais kagame résiste encore parce qu'il a ces personnes comme je l'ai dit mais attendez il ya l'eau et il ya l'eau le monsieur la commissaire qui a déclaré qu'il y avait lui d'ailleurs n'a même pas mis son condition il a confirmé les corne et nanga les moangatoutou je sais ici du sein de paix mais oui ici du sein de paix parti politique qui qui va agendrer son petit fils armé les 1,23 mais oui mais vous savez pourquoi les 1,23 c'est battu pour arriver à massy c'est ce qui était la philosophie il faut combattre et faut arriver à massy puisqu'ils savent quels sont les plans il faut passer par où qu'est ce qu'il faut faire ils étaient là-bas avec les chefs moangatoutou ils ont violé tous ensemble ils ont massacré tous ensemble ils ont organisé des fosses communes tous ensemble mais ils ont raconté la résistance populaire ce que leur mission était on arrive ici on va récupérer des minerais de ces craiseurs pauvres craiseurs on va partir avec ça au rwanda et puis on va continuer à créer d'une manière clandestine et quand vous aurez regardé mais je me demande mais les congoles est-ce que est-ce que nous aimons tous la république de la même manière comme ils ont souhaité prendre massy si par force ils ont créé une société civile maudite vous pour dire non à massy si ce sont les groupes armés qui créent aujourd'hui les minerais or il ya une population qui vivent de cette de cet artisanat ils vivent de cet artisanat mais qu'est ce qu'ils ont dit que non c'est la population là ce sont des groupes armés ils ont accusé même les gouverneurs j'ai même dit midiane écrit dans cette histoire et que non ce sont les groupes armés qui créent aujourd'hui des minerais à massy c'est exactement c'est ce qu'il a dit mais c'est fort chiffon c'est tout ça c'est pour discréditer la rdc c'est le plat international c'est vouloir qu'on puisse déclarer les minerais de la rdc les minerais décent comme on volait aussi dit c'est pour moi s'attaquer au gouverneur c'est pas pour moi s'attaquer s'attaquer au gouverneur c'est tout à fait normal puisque nous savons tous que quand même le gouverneur n'a pas pu faire ce que les chefs de l'état pensaient qu'ils devraient faire non je ne peux pas légitimer je ne peux pas légitimer puisque chez nous nous avons nous avons un devoir chez nous au sein de la lutte de l'est afrique nous devons respecter non c'est un politicien du birec nous devons respecter et mais oui de julien pas le coup nous devons respecter et faire ce sont des hypocrites nous devons faire respecter et respecter les lois de la république voyez-vous c'est ça mais lorsque moi je vois un dingue fils du pays dire que non les minerais s'est créés par les rebelles mais c'est n'importe quoi ça c'est discréditer votre pays sur le plan international ça c'est vous ça c'est joué la carte rwandaise lorsqu'on avait déclaré les minerais ici je crois c'est en 2009 ce sont les minerais de 100 mais les minerais trafiqués au rwanda et les rwandais envoyer leurs personnes ici c'est une dp mais les gens oublient vite les gens oublient vite nous devons bien comprendre la république passe d'abord avant tout la nation la nation d'abord qu'est ce que tous les tous les congolais ce pays non il ya c'est là qu'ils aiment le congo par le nom du fait qu'ils arrivent au pouvoir et j'oublie qu'ils aiment le congo et il ya d'autres je parle pas ils sont ils font partie des congolais il ya d'autres qui acceptent de se sacrifier pour cette république il ya je 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 ils sont nombrés il ya il ya les chefs de l'état fait certains de ce qu'il dit qui a que nous saluons nous saluons son courage je ne suis pas je ne suis pas d'élite peste je ne suis pas d'élite peste je suis apolitique mais quand même lorsque ça va il ya il ya aussi le général ici à bavan en combat qui est le numéro 2 aujourd'hui de la police je crois qui il s'était sacrifié dans cette ville de goma ici commissaire provincial ici dans la ville de goma il avait accepté de renoncer aux lix au nord qui vous attention ouais et aujourd'hui vous voyez les jeunes c'est quoi fait comme ça c'est à cause de lui mais j'ai fait partie de ces jeunes qui complètement les vieux vous savez il a sauvé cette ville et ça nous devons reconnaître je ne reconnaissais pas les efforts de jacques anti m23 ouais il a fait quoi c'est celui qui a motivé la jeunesse il a dit pas militaire c'est un policier exactement mais il fit militaire il a motivé toute la jeunesse la diogène résister si vous quittez votre si vous quittez votre ville vous laissez la ville aux étrangers et non ne peut pas fuir chez lui rester chez vous combattez pour votre pays tous les moyens de bord pour combattre l'ennemi et lorsque les ennemis ont compris ça ils ont dit non la population et les autorités ne réfléchissent plus comme les anciennes autorités voyez vous il ya aussi les chefs d'état-major général christian tueux et que nous saluons aussi son courage ce que nous voyons même s'il ya cette montée en puissance de l'armée mais quand même il ya les personnes qui ont motivé qui est cette montée en puissance il ya les général chico aussi qui qui représente aussi les sports de la jeunesse qui nous salue aussi en passant voyez vous il ya également il ya il ya les général ici marcel et mangou machita nous saluons aussi son courage je sais qu'ils sont nombreux et nous saluent aussi les jeunes politiciens s'il vous plaît il ya également le gouverneur d'une heure qui voulait général constant dima que j'ai sali également il ya comment il s'appelle le commandant de la de la traite réunion militaire on a vu avec les générales peso oui oui mais bon vous savez il ya ya savez pour les générales peso j'ai échangé avec lui même fois c'est un papa qui écoute les conseils quand vous lui dites ça ça ne va pas ça va pas ce que je me rappelle quand on était dans la formation de ces tasques et force on sera une émission spéciale pour ça reconnaître les efforts de nos forces armées de la rdc mais en passant pour finir on rappelle que par rapport en tout cas 15e sommet des brics il ya samaloponde le premier ministre congolais qui va représenter fait ce qui dit en afrique du sud vous savez c'est le sommet des non je vous dis l'occident a disparu mais maintenant nous devons nous devons bien comprendre nous j'ai toujours dit nous devons mettre l'homme congolais au centre de tout c'est lui qui doit être le moteur pour propicer les changements de nos pays c'est que que les gens changent aussi leur mentalité nous devons accepter de mettre les pays d'abord avant tous nous avons besoin de l'argent tous nous sommes affamés tous nous voulons de l'élix tous nous voulons de pouvoir mais est-ce que nous allons aimer l'élix tant que les pays est en danger admettons d'abord souffrons un peu tous combattons mettons nos moyens au service de la république les entrepreneurs je ne sais pas les qui l'équipe accepté d'abord que le congo puisse prendre l'élan d'un réveil lumumba kim bangu et d'autres héros les kim pavita et les autres ils ne pensaient pas qu'on devrait avoir un pays pareil et pensez qu'après eux les congo va qu'on est toujours à demeurer la puissance merci beaucoup mesdames et messieurs merci de vous avoir regardé ce lundi en direct c'est congo live tv on se retrouve demain pour un nouveau numéro merci espoir j'ai lié un commentaire certains compatriotes qui disaient que vous aviez disparu heureusement que vous êtes là on a repris les émissions comme d'habitude qui sont à la tête mais on est là et on a récupéré tous les numéros on les garantit qu'on est de retour avec pompe mesdames et messieurs bonne journée bon début de semaine à tous et merci de votre fidélité c'est congo live mesdames et messieurs qu'ils partagent aussi qu'ils commentent toujours c'est bon mais les téléspectateurs qui a dit que j'ai disparu oui de nangai vous êtes là espoir on y reviendra merci mesdames et messieurs bye bye